Musique de générique Du coup on va passer directement à son nom Donc en anglais le nom officiel sera Battle of Legends Monstruos Donc je sais pas si je l'ai bien dit Revenge Donc en fait moi je suis tout simplement allé sur Google Traduction J'ai mis la bataille de légende on sait très bien que c'est Battle of Legends donc ça c'était bon Et pour Monstruous Revenge donc je l'ai mis directement dans un Google Traduction Et ça m'a sorti Vengeance Monstruose donc d'où voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça C'est pas le nom officiel c'est vraiment juste moi qui suis allé sur Google Traduction Donc on verra bien quand il y aura des premiers visuels de produits Parce que pour l'instant on a juste les infos un peu sur ce qu'il va peut-être avoir dedans Des infos confirmées de ce qu'il va avoir dedans Donc voilà donc je vais un peu tout vous dire ce qu'on sait pour l'instant Donc du coup on va passer à la suite Donc la série bataille de légende donc elle fait évidemment partie de toutes les séries bataille de légende Qu'on avait déjà eu auparavant Donc normalement on est censé avoir 40 secrètes rares et 62 ultra rares Ça reste évidemment à confirmer tant qu'on n'a pas d'informations officielles donc voilà donc dans les sites et tout Ensuite donc chacun des boosters aura 5 cartes avec 4 ultra et une secrète rare Donc ça voilà c'est un peu standard comme d'habitude Mais les choses qui vont être sympas c'est la date de sortie évidemment Donc normalement c'est le 22 juin 2023 Ça je l'ai vu sur plusieurs sites Dont Yu-Gi-Oh! Ce qui est généralement une source fiable Après voilà Normalement ça peut toujours être décalé par Konami Mais normalement c'est cette date là Et sur certains sites ou certains leaks qu'on a pu voir Dont celui de Ready for Duel Qui généralement sort des bonnes infos également Il y a écrit le 23 juillet 2023 mais pas partout Voilà je sais pas trop Sachant que le 23 juillet c'est un dimanche ou un samedi je crois Alors que le 22 juin c'est un jeudi Vous savez que Yu-Gi-Oh! les sorties c'est le jeudi Donc franchement il y a quand même de grandes chances que ce soit le 22 juin si Konami n'y décale pas Ensuite donc voilà qui dit nouveau set Bah dit évidemment nouvelle carte donc nouveau support Déjà on a la nouvelle carte voilà yeux impairs Donc ça fait plaisir en plus c'est une Xyz Nous avons la nouvelle carte pour les magiciens sombres qui est une petite pépite Franchement elle est vraiment sympa Elle fait un peu l'effet de Kugler mais en même temps C'est à dire qu'en fait elle détruit un monstre L'adversaire perd l'attaque du monstre En plus elle est dommage perçant Franchement elle est plutôt sympa avec 2900 points d'attaque Et ensuite derrière on a le Armé de Neos Donc Neos Armé Ça c'est une carte que j'ai carrément fait une vidéo dédiée Quand on avait déjà eu l'information de sa sortie Donc ça franchement n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée sur le sujet Je vous explique un peu plus en détail Je vous montre un peu à quoi elle sert C'est quoi son effet les choses comme ça Donc n'hésitez pas à aller voir ça Et comme vous pouvez vous en douter C'est pas seulement ces 3 cartes qui vont être ajoutées au set Donc on va aller voir ça Du coup me voilà dans Edo Pro pour vous présenter un peu les nouvelles cartes Donc pour l'instant les cartes qui sont normalement confirmées sont celles-ci Donc pour l'instant on a 6 pour les stradek et 3 dans le main deck Sachant que voilà ça c'est ce qui a été confirmé pour le moment Il y en aura sûrement plein plein d'autres en tout cas en nouvelles cartes Donc ça ça reste à voir Si jamais comme je vous ai dit tout à l'heure Si j'ai de nouvelles infos je vous ferai une vidéo évidemment dédiée Donc nous avons le Codeur Rocket Derrière nous avons l'Assaut Synchronique Donc je pense que ça va être comme ça les noms Celle-ci donc c'est pour les yeux galactiques très sympa L'Armède Deos que je viens de vous parler Nous avons évidemment donc la magnifique carte Magicien Sombre Vous savez que j'adore ce deck en plus Nous avons la carte nouvelle pour les Hydres Donc pour les Reptiles Donc c'est plutôt sympa également Donc là Odise évidemment la nouvelle carte de Zimpair Voilà je vous en ai parlé juste avant Elle est juste magnifique en tout cas Et derrière nous avons également donc cette nouvelle carte Donc le Liquide Géant Et vous avons également donc le Maître des 3 points Je crois un truc comme ça Et celle-ci elle est vraiment pas mal J'ai vu dans plusieurs decks jouer Elle est plutôt cool Donc je vous laisse lire un peu les effets Sachant qu'ils sont en anglais Vu que je ne suis pas très très loin en anglais Je préfère ne pas dire de conneries sur les effets Donc je vous laisserai y lire Voilà je vous les mets juste un petit coup comme ça vite fait Pour passer dessus Voilà Donc ça c'est évidemment Vous pouvez déjà aller tester sur Edo Pro Donc ça c'est plutôt pas mal Comme ça avant la sortie Vous pouvez déjà tester un peu Si ça va rentrer dans vos decks ou pas Du coup comme je vous parlais juste avant Donc le site Yogi News Il y a déjà quelques cartes Qui ont été sorties Donc en plus ce qui est bien C'est qu'il y a l'effet en français Donc voilà je vous passe un petit coup L'effet en français Ce sera peut-être plus simple pour lire Donc vous pouvez déjà voir la nouvelle carte Donc évidemment pour le deck Magistar Song Comme je vous ai parlé juste avant Là il y a évidemment le Neo Sarmé Je pense que le mieux C'est d'aller voir la vidéo dédiée Que j'ai déjà sortie sur le sujet Donc du coup on a bien l'assaut synchronique Comme je le disais juste avant Le dernier espoir des numéros Donc évidemment pour les yeux galactiques Comme je vous disais La nouvelle carte Odise Donc voilà Donc l'effet pendule ici Et l'effet de monstre juste derrière Le codeur roquette Qui peut être très très sympa Voilà Ensuite nous avons la nouvelle carte Hydra Et nous avons le Maître Tripointe Je ne sais plus ce que vous avez dit tout à l'heure Le nom mais voilà Celui-là il est vraiment sympa en plus Donc moi je l'ai vu plusieurs fois Comme je vous le disais en action Il est vraiment cool Derrière nous avons le Géant Sointan Voilà Donc l'effet pendule est ici Et l'effet de monstre est ici Voilà pour l'instant Il n'y a que ces cartes là Sur le site Yugi News Moi je vous avais montré d'autres Sur EdoPro Parce que j'ai eu d'autres infos En fouillant un peu partout Sur internet Après voilà On verra ce qu'il y aura Évidemment de valider par Konami Les choses comme ça Et maintenant du coup Comme vous avez pu voir On vient de voir les nouvelles cartes Mais ce qui dit nouvelles cartes Dit également Donc vu que c'est un bataille de légende Des rééditions plutôt cool Et déjà Les grosses grosses pépites En réédition Je pense que la plus grosse pépite C'est le Xeus Pour l'instant Dans ce qu'on a annoncé On a évidemment aussi le Daz Qui peut être très sympa Le Dragon Army des Ténèbres Qui est cool à récupérer Voilà pour l'instant On a ces deux cartes On en a encore d'autres Évidemment annoncées Mais je pense que c'est ces deux là Pour l'instant Qui sont vraiment sympas On va passer maintenant également Sur cette carte Qui a été rééditée Mais non seulement elle est rééditée Mais elle a un nouvel artwork Donc voilà franchement Tous les fans de SS Vous allez être super contents Donc c'est évidemment L'assaut de l'air Mobilisation à l'attaque Qui a sa nouvelle carte C'est pas à me dire vous Ce que vous en pensez En tout cas de cette série Pour l'instant Également de cette artwork Qui est plutôt cool je trouve Ensuite on va passer Donc voilà Ça c'est les monstres Donc évidemment Soit des réédités Soit des nouveaux Je vous les montre Vous allez comprendre après pourquoi Donc nous avons L'assaut de sa candique Donc l'armée Neos Le Dragon Army des Ténèbres Le Dante Voyageur des Abysses Ardents Qui est également une réédition Nous avons également Le Bienvenue Labrinte Le Xeus Et le Rite de l'Armnaisir Pardon Donc voilà Donc c'est cette carte là Je vous ai mis le petit logo Des 25 ans évidemment Parce que c'est une série Qui sera toujours à l'effigie Des quarts de siècle de Yu-Gi-Oh Donc pour les 25 ans Et en fait On nous a annoncé ça Donc normalement Ces 7 cartes là Feront partie Donc je vous les ai remis Encore en rappel Des cartes Qui seront disponibles Dans la série En secrète rare Quart de siècle Donc c'est une secrète rare Spéciale Pour le quart de siècle De Yu-Gi-Oh Donc les 25 ans évidemment On a déjà un exemple Donc ça c'est un exemple Qui propose sur un site Et ça c'est l'exemple Qui a l'air d'être plus proche De la réalité En tout cas Quand on voit visuellement La carte Donc ça reste à voir Ça c'est pour l'OCG Donc c'est comme ça Qu'ils l'auront eux En tout cas Ça ressemble à nos Starlight Un peu Donc voilà C'est en tout cas Pour l'instant Les informations qu'on a dessus Donc sur ces raretés là Normalement on aura Ces 7 cartes ici Qui auront cette rareté là Mais on nous annonce Sur certains sites Dans Yu-Gi-News Qu'il y aura environ Une vingtaine de cartes Voir même plus Qui auront cette rareté là Donc voilà Franchement ça fait plaisir A voir si elles tombent facilement Si c'est des cartes Qui tombent aussi facilement Donc difficilement du coup Parce que voilà Quand on dit facilement C'est pour dire ça Donc si ça tombe aussi difficilement Que tout ce qui est Starlight Ou Ghost Dans certaines séries Ça va être très très compliqué D'avoir un Master Set C'est à dire d'avoir les 20 cartes Dans la rareté secrète rare A voir si Comment ils ont géré ça Est-ce que ça va être très facile D'y avoir Ou assez compliqué Sachant que le Xeuz Du coup Bah s'il sort que là-dedans C'est à dire en cette rareté Bah en fait du coup C'est une mauvaise réédition Parce qu'en fait Il va être pratiquement Impossible à avoir Donc voilà C'est peut-être une réédition Dans le vent Si jamais il est réédité Qu'en secrète spéciale Et que si jamais Ces secrètes spéciales Sont impossibles à tirer Ou en très très grande quantité Et t'en tire qu'une seule Voilà A voir ce que Konami nous a réservé En tout cas moi franchement C'est un produit Qui me donne vraiment envie Pourtant on a que seulement Que quelques infos Mais déjà moi Enfin vous savez que je suis fan de GX Donc savoir qu'il y a du dragon Armée des Ténèbres Voilà même si c'est pas forcément Ce que je préfère Le dad est quand même iconique Et en plus savoir qu'il y a le dragon Enfin l'armée de Neos Donc voilà Donc le Neos armée Ça fait plaisir La réédition évidemment du Xeuz Me fait plaisir Mais voilà Comme je vous ai expliqué juste avant Je mets quelques petits doutes Sur le fait que ce soit facile A le choper Voilà j'espère que cette vidéo Sur tout ce qu'on sait pour l'instant Vous aura plu N'hésitez pas à compléter la vidéo Si jamais vous avez des nouvelles infos Sachant que je vais essayer De sortir régulièrement des infos Si jamais ça sort en fait Voilà tout simplement Donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ça n'hésitez pas A vous abonner sur Instagram Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao